Dans cette vidéo on va voir le min maxing, le theory crafting des unités 4 cost du 712 de TFT Donc on va faire un peu de maths, des maths basées sur les items, basées sur les augmentes, basées sur les stats des unités Je t'ai également préparé un ou plusieurs clips de l'unité, histoire que tu vois exactement comment elle fonctionne Ce qu'elle fait dans les situations réelles, ce qui permet de mieux comprendre quels sont les chiffres, quels sont les textes liés à ça On va également voir leur scaling, leur ratio, comment faire en sorte qu'elle soit plus forte Et tu verras il y a quand même beaucoup de min maxing, beaucoup de choses à savoir pour mettre les bons items et rendre les unités les plus puissantes possibles C'est parti ! Alors on ne les fait pas dans l'ordre de la plus intéressante et la moins intéressante ou vice versa Je les prends dans l'ordre de Tactics Tools qui est le site sur lequel je m'appuie pour choper les données Actuellement je fais la vidéo, on est au début du PBE, donc des stats peuvent varier légèrement Mais grosso modo ça va rester la même chose, ils vont juste changer un peu les chiffres Mais dans l'idée, ça va rester normalement à peu près la même chose à la sortie du set Et au pire je te referai une vidéo dessus, s'il y a des grosses modifications, mais ça m'étonnerie qu'il y en ait Alors, Fiora, 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 elle a 132 mana, c'est un Attack Fighter, elle est Witchcraft et Warrior Donc Warrior c'est un trait qui s'active à 2-4-6, qui fait en sorte qu'elle gagne de l'Omnivamp et des dégâts supplémentaires Et quand elle est sous 40% de ses points de vie, elle gagne le double de ses stats là Elle est Attack Fighter, donc ça veut dire que de base c'est un personnage bruiseur, mêlé Sa compétence coûte très très cher en mana, 130 est énorme, elle commence heureusement à 70 de mana Et pourquoi sa compétence coûte aussi cher ? Donc je vais te la lire rapidement Fait en saut en arrière et gagne temporairement 70 de durabilité Alors si t'es pas encore au courant, durabilité c'est le mot-clé qui veut dire mitigation, qui veut dire réduction de dégâts 70 c'est énorme, bon ça dure pas non plus toute l'année mais voilà Elle a handrunge donc c'est vraiment un mêlé Et ensuite elle traverse le plus d'ennemis possible sur deux cases par rapport à elle Lorsque pesant des dégâts physiques à chacun, plus après des dégâts qui sont split entre le nombre d'ennemis qu'elle a touché Donc elle a des base de mage de 180, 350 d'AD, donc deux scaling AD, deux très bons scaling AD D'ailleurs sur ses sorts, un petit scaling AP, ce qui lui fait du coup 350 d'AD, 60 d'AP sur la partie base Et après il y a l'autre partie qui est sur les dégâts split Donc elle a des gros ratios AD, donc clairement lui foutre de l'AD c'est super intéressant Elle, je vais te montrer comment elle fonctionne, je vais te montrer comment le dash fonctionne Donc elle je crois que, enfin de mon point de vue le min maxi qui est très, est très obtuse Et je crois pas qu'il y ait grand chose à dire de plus là dessus Donc elle est liste, elle est toute à droite là, tu la vois toute à droite Ce qu'elle va faire c'est que dès que ça mène à l'aifu, donc à 130 Elle va traverser les unités, et tu vois elle est passée de l'autre côté Elle leur fait des dégâts et après elle continue de taper Donc elle, c'est un des personnages sur lesquels le premier abord J'ai pas l'impression qu'il y a énormément de choses à dire Donc c'est à dire que du coup t'as envie de la staff classiquement Donc ça va être BT, Titan Plus items de genre là, Blizzard, donc Hoge Voilà, tu vois la staff avec de l'Atlantic Ines, avec de l'Argen et du Lifesteal Et de façon à avoir des stats d'AD qui sont conséquentes Parce qu'elle a des très bons ratios Et elle est en mêlée Donc après peut-être qu'il y aura de nouvelles infos Et on verra qu'en fait, en lui mettant à Age of Night et tout C'est incroyable Mais vu qu'elle a de la durabilité, qu'elle touche pas mal de cibles Qu'elle peut profiter du coup pas mal de l'Omnivamp Que ça s'énergise bien avec Warrior Le fait d'avoir de l'Omnivamp, d'avoir du Sustain J'ai quand même tendance à penser que du stuff Blizzard classique va la rendre bien Et en fait elle a pas, il n'y a pas besoin de trop de prendre la tête Donc pour appel, Attack Fighter, c'est cet item là que tu peux voir Donc ça va être Sterak, Sterak BT, Titan Tu vois ce genre de truc, elle va être forte Elle va être très forte avec Et tu vas casser les bouches Gwen, alors déjà on arrive là sur un truc un peu particulier Gwen est un peu particulière Donc déjà c'est un Magic Fighter, donc un Blizzard mêlée Elle a 2 de range, donc elle n'a pas 1 de range mais 2 de range Donc tu vas voir que ça influe également sur son stuff, sur le positioning que tu vas mettre de l'unité Tous les 2 casts, elle gagne Snip Attack Donc c'est un perso qui a un scaling de base Ce qui fait que tous les 2 casts, elle va gagner des dégâts supplémentaires sur ses prochains casts Active Dash et Snip Donc BD coup de ciseaux à plus 1 par stack de Snip supplémentaires Le premier et le dernier Snip font 190 Donc je me base sur une unité en 2, donc je prends 190 De Magic Damage Et chaque Snip supplémentaire rajoute 75 de ratio AP Donc de base, elle a 380 de ratio AP sur son sort Qui est du mono-cible, il me semble, de ce que je vais voir On va revoir les clips, mais pour moi c'est du mono-cible Et 75 supplémentaires pour chaque Snip Elle a un pool de mana qui est très 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 faible Elle a les traits également Warriors, etc. qui vont lui donner de l'Omnivamp Des dégâts supplémentaires Elle est sugarcraft, donc potentiellement si tu as stacké le gâteau Elle peut gagner pas mal de stats d'AP et d'AD supplémentaires Mais bon du coup ici ce qui nous intéresse évidemment c'est l'AP Parce qu'elle a aucun scaling AD Donc je te montre le clip rapidement Et après je vais te reparler de sa mana et de son stuff Et de comment on peut le min max Alors c'est parti Donc Gwen ici, sur mon clip, tu peux l'avoir, elle est à gauche Et j'en ai pris 2 des clips de Gwen histoire qu'on capte bien Donc elle dash, elle fait son Snip Elle remonte à 40 mana, elle redash Snip Snip Elle redash, bon là elle est morte C'est pour ça que je n'ai pas l'autre clip Alors là, tu peux l'avoir, elle est toute à droite Toute à droite avec la crône et tout Donc elle va dash, elle Snip un coup Elle redash, elle Snip Snip Elle est larme toujours Et là elle va redash, remettre un coup Et tu vois là, elle commence à stacker un peu ses coups de sciegeot supplémentaires De façon à pouvoir en caler plus Donc c'est un perso qui De base, d'après son texte, d'après sa mana poule, etc Donne très envie de ne pas le mettre comme un énorme front laner Mais plus de le mettre comme un AP carry De la jouer plus côté AP carry que côté bruiser Donc c'est un perso qui donne envie de lui mettre un blue buff et une dente nacha De façon à ce qu'elle puisse caster en permanence Et obtenir ses stacks de Snip supplémentaires La question que je me pose Et qu'il va falloir vérifier avec les stats et tout à la sortie évidemment de l'unité Les stats ne veulent pas tout dire Mais ça donne quand même une très bonne info en général De savoir en tout cas ce qui fonctionne bien Et ne fonctionne pas du tout C'est que ça rajoute 75 d'AP supplémentaires par Snip Donc tous les deux casts, elle va gagner 75 de scaling AP supplémentaires sur ses casts Est-ce que c'est suffisant ? Le côté, ok, elle va dash permanence Elle va casse permanence, elle va faire mal Elle a des bons ratios de base, des bons dégâts de base Pour justifier de se dire Ok, je vais la jouer blue buff dans le nachor Est-ce que ça sera que blue buff, que dans le nachor ? Est-ce qu'on met les deux ? Et le cas échéant, quel va être le troisième item ? Est-ce que ça va être une Krone ? Est-ce que ça va être un Ionic ? Est-ce que ça va être un Spell Crit ? Est-ce que ça va être un Rabadon ? Vu qu'elle a deux dranges Qu'elle a énormément de mobilité Qu'elle peut sortir un peu des situations Il y a de grandes chances Qu'un build très offensif Marche bien Donc c'est à dire très offensif Ça va être blue buff, dans le nachor, Rabadon Maintenant ça C'est du théorie crafting pure de DPS Parce que c'est ce qui va faire le plus mal Maintenant, est-ce qu'elle aura la survie supplémentaire ? Est-ce qu'il va pas falloir lui mettre une Krone Et sacrifier un ou deux items de génération de mana ? Ça c'est possible En attendant Si on fait un pur théorie crafting Blue buff, tu vas caster tout le temps Incroyable, tu vas stacker dès le début Blue buff, tu passes à 32 mana C'est à dire qu'en un casse, tu vas caster Bam, 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 bam Et vu que c'est un perso qui a du scaling Plus il va caster dans le fight Ah, c'est une dinguerie Et pareil, les dents de nachor Ça lui permet de pouvoir recasser plus rapidement Donc à voir Vraiment à voir Mais c'est ce que ça laisse sous-entendre En tout cas Ce type de personnage Ce type de profil Et le fait qu'elle ait de la run supplémentaire Va te permettre de faire en sorte Que ce soit quand même pas elle Qui est l'aggro dès le début Tu peux la positionner en deuxième ligne Et réussir à profiter de ça Et de toute façon Après elle va à dash Donc elle va se repositionner Donc potentiellement Elle va pas mourir Mais ça il va vraiment falloir voir Par rapport à la partie Par rapport à tes augmentes Par rapport au board Par rapport à ce que t'as Pour l'aider Et est-ce que le trait warrior Et l'omnivamp Va suffire à compenser ça C'est un perso extrêmement intéressant Affaire à suivre Je te donnerai plus d'infos Evidemment Dès qu'on en aura plus Qu'on aura plus de données Plus de stats Plus d'infos Sur comment jouer optimement Gwen Mais c'est bunker Et le perso d'après Tu vas régaler Tu vas adorer Parce que C'est vraiment un bon perso Et tu vas le voir Avec le clip Que je vais te montrer Ça met exactement En exergue La puissance du personnage Donc c'est Calista Le perso d'après Elle a 4 de range Donc c'est un attaque qui arrive Ce qui fait que A chaque fois qu'elle attaque la cible Elle va mettre des spires Dans sa cible Un peu comme sur League of Legends Et toutes les 3 attaques Elle jette également des spires En fonction de son level Sur les ennemis proches Donc toutes les 3 attaques Elle va mettre 2 spires Supplementaires sur les ennemis proches Et son actif Donc quand elle arrive A 62 mana Elle fait des dégâts physiques A chaque Aux ennemis Pour chaque spire Qu'il y a sur la cible Donc je vais te montrer le clip Tu vas voir C'est ultra clair Et honnêtement ça donne que trop envie de le jouer Ce qui est une dingue Alors le clip en question Donc là on a Calista Elle est là On est au stage 3-6 Donc là tu la vas aller tout en bas Et en face de nous On a un Swain 2 Donc pour rappel Swain c'est une unité 3 cost Il a une gargole Il a une rédemption Donc il est extrêmement tranquille Et ce clip va très bien te montrer Comment elle fonctionne Donc déjà comme tu peux le voir Elle va mettre un auto-hit Deux auto-hits Et à partir de là Elle va envoyer des spires supplémentaires Sur les ennemis Donc elle va les stacker comme ça Et pardon Je te remets le premier cast Parce que c'est super important Que tu vois les dégâts Elle va faire son premier cast Elle lui fait 115 dégâts Elle va refaire un autre cast 166 dégâts Donc là elle stack les spires Elle stack les spires 262 dégâts sur le Swain Bon c'est tout Elle dit ok pas de problème Il a encore envie Je le tape 350 dégâts Et il a encore envie Elle va remettre un cast 423 dégâts Ok Soit il décide de ne pas mourir 566 dégâts 991 Donc tu vois C'est un tank killer Clairement sur la durée C'est impossible De jouer l'overtime Contre Kalista Tant qu'elle est en vie Elle va stacker tellement Et faire tellement de mal Déjà je trouve Le concept est vraiment qui pense C'est à dire que c'est vraiment Un tank killer Donc tu peux pas avoir une unité Immortelle contre elle Elle va de toute façon Quoi qu'il arrive Taquer et l'exploser Donc déjà moi j'aime beaucoup ce principe Ensuite du coup Si on part sur un théorie crafting pure Comme tu peux le voir Elle value extrêmement L'attaque speed Évidemment à chaque attaque Elle cale une spire Sur l'adversaire Et son ultime Retire des spires T'as un intérêt évident A stacker un maximum D'autant plus que Touche les 3 attaques Elle va également mettre des spires Sur les ennemis proches Elle a 62 mana Donc il faut quand même Réussir à l'activer Donc avec l'attaque speed Tu vas activer plus régulièrement Son ultimate Et vu qu'elle a un stacking Sur le long terme Bah évidemment des systèmes Qui permettent de stacker longtemps Comme la ginsou Sont très value Mais c'est pas tout Et donc Déjà elle est faillée Donc potentiellement Tu pourras lui mettre la crône Et augmenter ses dégâts Donc ça c'est également une possibilité Mais en plus Calista est multi-striker Multi-striker Ils ont une chance Supplementaire De faire 2 extra 2 extra hits Donc de faire 2 attaques En plus de leur attaque Donc évidemment De pouvoir stacker Plus rapidement son truc Mais également par exemple De pouvoir stacker Très rapidement Ginsou Parce que Ginsou C'est stack à chaque attaque Que tu fais Donc tu vas prendre 2 stacks d'un coup Supplementaire Sur ta Ginsou Donc de base Le perso Il donne Très fortement L'impression Que son bis C'est Ginsou IE Laisse Whisper Laisse Whisper Parce qu'il va taper Sa cible actuelle Il a envie évidemment De lui faire plus mal Plus les cibles à côté IE Parce que du coup Ça va permettre De faire des critiques Sur sa compétence Et donc de faire mal Et sur ses autres bits Donc c'est quand même De base l'item DZKRI par excellence Et Ginsou Pour le côté stacking Maintenant A savoir si A l'instant T Le plus rentable Ça sera de lui mettre Ginsou Ginsou IE Mettre la Suisse Perse Sur quelqu'un d'autre Lui mettre Ginsou Giant Slayer En mode Ok elle est là Pour découper les tanks Elle va découper IE On sait pas encore Pile poil Mais quoi qu'il arrive Attack Speed Attack Speed Elle a besoin D'Attack Speed Faut la jouer Avec au moins Un item Et ou des augments D'Attack Speed Et il y a de grandes chances Que quand on aura les stats Et qu'on verra Comment ça fonctionne Et les compos autour On verra que des trucs Comme Tiny But Dudley Tu sais L'augmente Qui augmente ton Attack Speed Et qui rend tes unités Plus petites Surtout ton board Ça va être un délire Ça va être un délire Ça va être extrêmement fort Ça va être proc Les multicasters De partout C'est C'est vraiment Une unité super intéressante Scaling Attack Speed En mode Si elle a envie C'est fini pour vous Et donc après Ça va dépendre Des backline access Des adversaires Etc Savoir si tu vas lui mettre De la survie Si tu vas lui mettre une oge Etc Ça va vraiment Dependre de la partie En tout cas Scaling Attack Speed Big Damage Et aussi Ce qui est très bien C'est qu'évidemment C'est le même principe Grosso modo Que Ash Qui aime beaucoup L'Attack Speed Donc tu peux très bien Avoir Ash Multi Striker Et après Transile stuff De Ash Sur Kalista Et du coup Tu auras un très gros board En early Et en late game Moi Moi je mets ma pièce Que ça va être Une très bonne Ça va faire partie D'une très bonne Composition Et qu'on aura Cette transile là De early mid Ash Dans les premiers niveaux Si t'as des items Et que t'as des augments De kill field De l'Attack Speed Tu pars sur Multi Striker Avec par exemple Bastion Ce genre de choses Et qu'après Du coup Tu transis sur une Kalista Et que ça donne Une compo très très forte Et très intéressante Et donc voilà Ne pas dormir sur l'Attack Speed Elle adore ça Et pas que au niveau des objets Ensuite Karma Et alors là On est encore sur un truc Ultra ultra important C'est à dire que c'est pareil Si tu la staff pas bien C'est pas le même personnage Par contre si elle est bien C'est n'importe quoi Et faut bien comprendre Comment elle fonctionne Et c'est aussi pour ça Que je fais des vidéos Parce que j'adore ça Donc elle a 4 de range C'est un AP Caster de backline Mais qui a très très peu de malin Très très peu de malin Ce qui veut dire Pas mal de choses Mais on va dire Sa compétence Avant d'étire le reste Attache au Temporal Rift Tout ce target Et sur une cible Qui n'est pas affectée Et ça va lui faire Des dégâts magiques En 8 secondes Donc en gros Karma Elle met un DOT Sur les ennemis C'est assez simple Elle met un double DOT Sur les ennemis Sur une cible Et après Sur une cible Qui n'est pas encore Sous le DOT Et ce qui est super intéressant C'est que Quand elle lance sa compétence Elle resette La durée De toutes les DOT Sur les ennemis S'il meurt Pendant qu'ils sont affectés Le Rift explose Et soigne les alliés Adjacents De leur HP Max Et en plus Alors ici C'est pas écrit Mais je vais te montrer Avec le clip C'est que ça se stack Donc ça resette la durée Mais en plus Tu vas appliquer Un nouveau stack Sur l'unité Si par exemple Tu remets Une DOT Sur la même cible Je vais te montrer ça tout de suite Tu verras C'est ultra clair Avec le clip Et c'est aussi pour ça Que je te prépare L'équipe à l'avance Comme ça On comprend beaucoup mieux Ce qui se passe Donc ici dans ce clip Karma elle est en bas à droite Ok Et donc elle va Commencer à caster Et mettre ses dates sur les gens Et tu peux voir par exemple Ici L'unité elle prend 13 dégâts 13 dégâts bleus 13 dégâts bleus Et tu verras Ça va être encore plus clair après Donc là elle casse Elle casse Elle casse Tu verras les unités qui meurs Ça fait une petite explosion Et là tu peux voir par exemple Elle a commencé à en mettre Sur la calice en face Donc là on peut voir Calice elle prend 15 dégâts 15 dégâts 15 dégâts La karma va lui remettre des casts Donc elle va passer à 30 dégâts 30 dégâts 30 dégâts Et sachant qu'à chaque fois Qu'elle lance son cast Elle resette également La durée de toutes les dates Sur tout le monde 45 dégâts 45 dégâts 45 dégâts Donc tu vois l'idée Tu vois l'idée Donc en gros T'as très envie Qu'elle cast Énormément Qu'elle mette ses deux tirs Sur tout le monde Et en plus Ces unités Je vais te remettre Les unités Qui meurent Donc je te remets le fight Au complet De karma Vont faire Hop là Je te remets le fight Vraiment au complet Vont faire en plus Une explosion Donc tu as Qui va sonner les alliés Donc tu as Très fortement intérêt Tu vois par exemple Cette unité là Là elle va exploser Hop Tu vois l'explosion là Du coup ça Ça soigne les alliés autour Donc t'as en gros T'as envie qu'elle Permacaste Et qu'elle en foute Sur tout le monde Et c'est un peu Comme un Timo En vrai En vrai C'est peut-être Le meilleur exemple Qu'on puisse avoir C'est un peu comme Un Timo du 7-11 Donc t'as très envie Qu'elle foutre Ces trucs de partout Que tu dotes Tout le bord d'ennemis Alors je te parle même pas De quand il y aura Blinding GOL C'est l'artefact L'artefact là Il va y avoir des problèmes Il va y avoir des gros problèmes Pour rappel L'artefact Ça fait des dégâts magiques Faire des dégâts magiques Réduit la résistance magique De la cible Si la résistance magique Est 0 Tu gagnes du mana À la place Je sais si tu te souviens D'à quel point Timo était fort Quand il avait Le Blinding GOL Mais on est sur Le même type de concept On est sur une unité Qui a très peu de mana Comme Timo Qui avait 32 mana Qui fait des dégâts dans le temps Des dots Vraiment On dort pas dessus C'est un peu de faire Top 1 des games Gratos Ça c'est vraiment Le genre de truc À gagner pour avoir un edge Et c'est le genre De combo broken Et dès que je vais avoir L'occasion de le faire Je vais te le montrer Je vais en faire Un petit short youtube Un petit tiktok Et tout là Non non Ça c'est incroyable Mais même sans ça Si tu n'as pas L'artefact Blinding GOL Le bis Ça va vraiment être Bah du coup De pouvoir le caster Et le faire en permanence Et en mettre partout Donc tout ce qui va être Blue buff Dand Nashor Spell crit par exemple Ouais Blue buff Dand Nashor Spell crit De toute façon Ça va être vraiment Un peu similaire De ce qu'on avait Sur le Timo Ce set Quand il était Joué en carry Et si par exemple On regardait Timo jouer ce set En carry On va prendre Notre Timo 3 Du coup Pour le voir en carry Pas forcément besoin De rajouter Des synergies supplémentaires Mais dans l'idée C'est à peu près ça Que tu regardais Donc il avait 3.6 d'average Tu regardais le bis Donc les items Qui le rendaient vraiment fort Donc avec un delta plus faible Bon évidemment Blinding Mais ça on vient de le dire Blue buff Donc ça c'est logique C'est également ce qu'on vient de dire Si tu lui rajoutais Et ensuite des items comme Ah dans l'achat Un delta positif Peut-être que c'était too much Après à voir Parce que Si t'as blinding T'as pas besoin T'as déjà plus de mana Donc t'as pas forcément besoin En plus d'avoir une dans l'achat Donc ça aussi C'est à voir Mais bon Quoi qu'il arrive Tu pouvais jouer ça Ça t'étais à 3.64 Et après tu prenais Un item En plus Genre un spell crit Un rabaddon T'étais bien Après là je suis qu'un diamant plus Je vais peut-être monter Et mettre sur un autre patch aussi On aura plus de données On va faire ça On va faire ça On va prendre le temps De faire les choses bien Donc là il n'y a que Je suis trop sur le dernier patch Il faut que je sois sur un patch Où il y a vraiment des parties Voilà 140 000 parties 14.13 J'étais sur le dernier patch Là je vais aller sur un patch Où il n'y a pas encore Des joueurs qui jouent au jeu Donc 140 000 games Ça c'est bien Ça c'est un bon échantillon de données On est en diamant plus On va quand même mettre master plus Mais en vrai Ça ne change pas grand chose Je crois qu'honnêtement Il vaut mieux mettre diamond plus Et avoir un plus gros échantillon de données ici Parce que quoi qu'il arrive Ça changerait en fait Que c'est fort Et que c'est Tu vois Ça changerait en fait Au reste de la composition Donc c'est pas C'est pas du tout problématique Donc on se remet par delta Donc on avait le blue buff Donc évidemment Le blue buff A un delta ultra Positive Là on se remet C3.16 Donc là je retire tous les items On va regarder Le blue buff A un delta de 0-29 Ça c'est logique De toute façon il n'y a pas mieux Que le blue buff Ensuite Évidemment Blending Bon bah ça c'est toujours pareil Mais la dent de Nashor Du coup En plus ouais C'était à peu près 0-3 Mais bon C'est tellement slam Tellement joué Que c'est relativement pertinent Pareil Et effectivement On peut très bien Imaginer jouer Morello Si t'as pas de porteur Dans ta composition Parce qu'évidemment Elle va mettre des dots Sur tout le monde Donc le Morello Va appliquer le burn Sur tout le monde Donc évidemment C'est également un très très bon Bon item à mettre dessus Là c'était tout ce qui était Tatou Artifact Tatou Tatou Artifact A cleaver Qui est un truc de debuff Et ensuite seulement On arrive au vrai item Et donc là au vrai item Bah voilà On arrive évidemment Sur ce genre de truc Et donc Comme je te disais Pour moi c'est Blue buff Nashor Dans le cas où t'as pas Blending Et ensuite tu mets soit Un spell crit Toi tu vas mettre un rabatton Et comme tu peux voir C'est un delta relativement similaire Et là bah c'est les Ce sont les items Ce sont les items 1, 2, 3 Soit qu'ils sont Beaucoup moins slam Et donc évidemment Où ça pas de wound sur ton équipe Bah c'est toujours mieux de le mettre Bah évidemment Bah ça va être ce genre d'item Donc rabatton Spell crit Donc tu vas mettre un rabatton Et tu vas faire Très très mal Donc ça c'est vraiment Super important Vraiment lui mettre De quoi Caster en permanence Taper en permanence Ça va la rendre Extrêmement forte D'ailleurs on a pas vu Ces synergies Et ça rentre encore plus Dans le délire Donc ça va être encore Plus vrai que Timo Et qui va encore plus justifier Là dans le achat Avec le blue buff Et c'est vrai que j'aurais peut-être Du en parler dès le début Donc déjà Elle est chrono Les chronos à chaque fois Qu'ils castent Ils réduisent le temps du chrono Et en gros c'est un compte à rebours Ils réduisent le temps du compte à rebours Qui va faire exploser le compte à rebours Donc t'as très envie Que tes unités castent Beaucoup Pour arriver le plus rapidement Au compte à rebours Gagner soit ton AP max Soit ton AP max Et également Stun tout le monde Mais en plus de ça Elle est incantator L'incantator Ça fait que ton équipe Gagne de la paix Et quand les incantators Castent ou attaquent Ils gagnent des stacks Sachant que tu gagnes 3 stacks A chaque fois que tu castes Et 1 stack quand tu attaques Donc plus elle va attaquer Plus elle va cast Plus elle va gagner de la paix Plus elle va donner de la paix Aux incantators également Donc pas que elle Donc tu vois 1 d'AP par stack Plus elle va caster Plus elle va proc rapidement Le chrono Donc ça c'est vraiment pas Un perso à jouer Avec un staff classique D'AP carry C'est un perso Qui a besoin de cast Énormément De foutre des dots Sur tout le monde Il faut que le board Ennemi soit rempli Le plus rapidement possible De dots Et si tu peux jouer Blending JOL Joue Karma C'est même pas Tu vois c'est même pas l'inverse C'est même pas Si t'as Karma Joue Blending Non c'est Si t'as Blending Joue Karma Vraiment Je te dis Ça va être une dinguerie Et ses ratios AP Sont plus que correct Pour un perso Qui va cast Et foutre des dots Sur tout le monde Ses ratios sont Très bons Donc tout ce qui va être Augmente d'AP Par exemple Augmente qui te file De l'AP et une baguette Ça va être fort Vraiment Ne pas dormir Sur Karma Karma c'est spécifique C'est un build Très spécifique Mais c'est pas N'importe qui Bien stuffé Bien optimisé Ça peut être Un vrai 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 Gros Carly de comp Ouais Donc à pas dormir Sur Karma Ensuite On arrive sur Nami Nami là aussi Il y a des choses à dire C'est super intéressant Moi j'aime beaucoup Seth Pour l'instant Jette une bulle Qui fait des dégâts Magiques Sur le Largest Group Donc le plus gros Groupe d'ennemis En portée de Nami Qui est à portée d'elle Et elle a 4 derange Donc clairement Elle va le foutre En mêlée Si tu la laisses En backlane Tous les 3 casts Elle appelle le Léviathan à la place Le Léviathan C'est une énorme vague C'est le R De League of Legends Qui stène Et fait des dégâts Magiques A tous les ennemis Sur une ligne Donc je te montre Un clip tout de suite Tu verras C'est extrêmement clair Et donc là Le mot clair à retenir C'est que Ce qui est très fort Sur Nami C'est sa grosse vague Les grosses vagues Fait des dégâts Aux ennemis Sur une ligne Donc là Comme tu peux voir Premier cast Elle lance une bulle Sur le plus gros Groupe d'ennemis A proximité Ensuite Elle va relancer Une bulle Pareille Et son 3ème cast C'est le Léviathan Et là Pour avoir L'IA Comment elle fonctionne Exactement Pour l'instant Je n'ai pas la donnée Mais elle va jeter Cette grosse vague là Qui va faire Mal Et surtout en zone C'est une énorme zone Comme tu peux le voir C'est une énorme zone Donc il faudra également Bien la positionner De façon à ce qu'elle puisse Toucher un maximum d'unités Et du coup Cette vague en plus Stunne tout le monde Nami Il y a également Un truc à savoir Parce qu'elle a un mécanique De 1, 2, 3 Pour faire ses casts C'est qu'elle est également Mage Et les mages Ils font en sorte Que leur carrépétence Se cast deux fois Et ont un modificateur Sur leur AP En fonction du nombre de mages Par exemple si tu as 3 mages Elle va faire 75% Des dégâts de l'AP Mais elle va faire Un double cast Et comme tu peux le voir Du coup c'est super important De lui rentrer le très mages Parce qu'elle a une synergie Sur le nombre de compétences Qu'elle fait Donc si elle n'a pas le très mages Comme dans le clip Que je t'ai montré là Elle va très peu caster Et sa vague y arrivera Très très tard dans la partie Alors que si tu les rentres Le très mages Elle va faire Beaucoup plus rapidement Des vagues C'est à dire que tous les 2 cast Elle va pouvoir te faire Une vague Tu vas faire un premier cast Deux bulles Un deuxième cast Donc Donc tu vas appliquer la vague Est-ce que c'est une double vague Ou est-ce que c'est Vague plus bulles Je n'ai pas l'info A l'heure actuelle Je trouve d'autres clips Mais je ne les ai pas préparés Pour cette vidéo Donc c'est pas grave Je te redonnerai l'info plus tard Mais quoi qu'il arrive En fait Vu qu'elle A besoin de caster plusieurs fois Pour faire sa vague Il faut vraiment lui rentrer le très mages Ça va faire une énorme différence Sinon concernant Le reste des trucs A savoir sur l'unité Elle a 52 mana C'est à dire que Si ça ne bouge pas Si ça reste à 50 mana C'est à dire que Chojin ne lui permet pas De caster en 3 fois Et qu'il faut qu'elle casse En 4 fois Avec Chojin Sauf évidemment La première fois Vu que tu commences A 15 de mana Maintenant A ne pas oublier Qu'il y a quand même Cette mécanique Qui fait que Si tu es en over mana La mana se garde Donc par exemple Ici Tu vas arriver à 62 mana Donc tu vas garder 10 de mana Pour après Donc après ton prochain cast Il te fera 10 25 40 55 Donc tu vas le reproche Plus rapidement Tu vas le reproche En 3 auto-hit Donc à voir Si tu lui mets un blue buff Elle passe à 42 mana Ce qui veut dire Qu'il te faudra 4 auto-hit Pour faire les sorts Mais blue buff Donne 20 de mana de base Ce qui veut dire Qu'elle fera son premier sort Avec 2 auto-hit Donc là Alors honnêtement Il y a des bas Il y a des bas Ça va dépendre également Si tu joues des traits Qui filent de la mana Comme préserveur Qui peuvent booster Du coup tes unités En mana Parce qu'elle est en backline Donc elle bénéficie Directement de la mana Donc ça va dépendre Pas mal de ta composition Et il faut que je repasse Les calculs Honnêtement C'est pas évident C'est vraiment pas évident De savoir si c'est blue buff Ou choisi le mieux Et ça va dépendre De est-ce que tu veux Un premier casse rapidement Ou est-ce que tu veux Que après Par moment Il te faille que 3 auto-hit Au lieu de 4 Pour caster C'est affaire à suivre Honnêtement affaire à suivre Parce qu'avec les modifications Sur le mana C'est plus la même chose Avant je t'aurais dit Bah non c'est sûr C'est jamais mieux choisi Maintenant Il y a un vrai débat Et ça va dépendre également Effectivement Si elle est très comme préserveur Et tout Un peu comme avant Avec invoker sur 7-11 Qui changeait ce genre de données A voir si tu peux rentrer Ce genre de traits En plus dans la composition Ça va dépendre des planeurs Ça va dépendre des compos En tout cas Une idée très intéressante A comprendre Et à savoir La bubule C'est 330 de ratio AP Le Leviator 300 C'est des très très bons ratios Pour des compétences de zone C'est vraiment pas du tout Un mauvais perso Vraiment pas Donc c'est C'est un très bon perso Après c'est un peu Un peu un perso À la À la Morgana Sub-7-11 Je suis pas sûr Que ce soit suffisant Comme solo Comme solo carry Parce qu'elle fait pas Assez mal sur les temps Qu'elle tape un peu trop En zone et tout C'est plus un 9 carry Le deuxième perso Je pense Ça se fait Des compositions Qu'on aura Ça ressemble plus à ça En tout cas Nazmus Alors ça aussi C'est super intéressant Grosse grosse unité Pour l'instant Il est fort sur le PBE Mais bon ça Ça peut changer Les chiffres peuvent varier Mais voilà C'est quand même Déjà il a deux très bons traits Pyro Qui donne de l'attaque speed A toute ton équipe Et qui fait en sorte Que les champions pyro Gagnent plus d'attaque speed Et les champions pyro Exécutent les ennemis Qui ont moins de 15% De leur vie Et à chaque fois Que tu fais un kill Les champions pyro Ils créent une cendre Et au bout de 4 cendres Ton équipe Gagne définitivement 1% d'attaque speed Au niveau de ton équipe Donc c'est quand même Un très très bon trait Pyro Je suis sûr qu'il y aura Des compos qui marcheront bien A base de pyro C'est 100% sûr Et en plus Il est shapeshifter Donc quand C'est une unité Qui se transforme Une fois transformé Il reste transformé Et il gagne Du max HP Et une fois qu'il est transformé Il gagne 3 fois Ce bonus de max HP Au niveau de sa compétence Donc quand il se transforme Donc il a 80 mana Il commence à 0 C'est rare D'ailleurs il y a une unité Qui commence à 0 Mais c'est te dire S'il lui faut 8 auto-hit Evidemment sans se faire taper Mais il va se faire taper Ça veut dire quelque chose Ça veut dire quelque chose Ça veut dire que la compétence Est forte S'ils ont commencé à 0 malin Donc Il vole 400 600 500 De points de vie Donc on va prendre Sur un Asus rang 2 C'est le plus cohérent Donc il vole 600 points de vie Aux 4 ennemis Autour de lui Donc il regagne de la vie En volant de la vie Donc il regagne 600 HP En la volant Répartie De façon équivalente Donc 150 150 Donc 150 150 150 Idéalement S'il y a 4 ennemis Autour de lui Chaque cast après Donc une fois qu'il est transformé Le soigne de 300 De ses points de vie Basés sur un ratio AP De 300 De ratio AP Et fait 396 De ratio Basé sur la vie De dégâts physiques A la cible A la place Donc ce qui est super intéressant C'est Ces deux choses là Donc sa survie N'a pas un scaling HP Mais ses dégâts Ont un scaling HP Et à l'heure actuelle Un énorme scaling HP 20% de sa vie C'est énorme Un comme scaling Pour rappel C'est du coup Une unité 4 cost Donc il a des stats Similaires aux unités 4 cost de base C'est à dire que Du coup Il a mis Il démarre avec 1100 points de vie Comme un Classique pour une unité 4 cost front Donc Quand tu fais x 1,8 Pour le passer en 2 stars C'est comme ça que ça marche Les multiplicateurs Pour passer de D'un rang à l'autre Il passe à 1980 HP Et donc de base Il a quand même un ratio De 20% Sur 2000 HP Sachant que c'est un tank Un frontliner C'est beaucoup Il va mal Il met des buveuses Il met des sacrées buveuses Le frérot Et sinon du coup Il a un healing Basé sur L'AP de ton équipe Donc C'est pas mal 300 000 sur l'AP Evidemment Ça ne justifie A aucun moment De slam Des items AP sur lui C'est pas du tout suffisant 300 000 Sur un cast De 80 de malin Pour compter Par contre Il va bénéficier Naturellement De tes augmentes D'AP de board Donc Quelles qu'elles soient Tous les trucs Qui vont lui filer De l'AP Les traits Les augmentes De board N'importe Les learning To spell Le truc avec la baguette Il y en a plein Des façons Que tes unités Gagnent de l'AP Ça peut être Plein de choses Il va bénéficier De tout ça Nativement Donc c'est également Super important Parce que c'est quand même Un très bon ratio Et il va également Bénéficier De ses HP max Pour rentrer Des patates Sur l'ennemi Donc à savoir Que également Ses dégâts sont physiques C'est super important Aussi Ça va dépendre Évidemment Des compositions C'est pour ça Que par exemple Il marche bien Avec Varus Que Varus C'est également Pyro Tu rentres Pyro Pyro Et c'est Varus C'est également Un personnage Qui bénéficie Du fait de leur avoir De l'armor pénétration Parce qu'il fait Des dégâts physiques On va sur Varus Plus tard Mais du coup C'est super intéressant Qu'il fasse des dégâts physiques Et c'est une info Très importante Surtout au niveau Du sender Que tu vas vouloir Appliquer sur les ennemis Donc je vais te montrer Comment il fonctionne On va rentrer dans le clip Directement Parce que là Je suis en train De m'étendre En train de beaucoup parler Alors C'est parti Je t'en ai pris un En face Un gros Nasus En face Comme ça Ça sera très clair Vu que j'avais pas De gros Nasus Chez moi Alors là Nasus Tu peux le voir Il a La warmog Il a la gargoyle Donc il est là Pour être tranquille La future Frontline Et il est en face Donc il se fait taper Donc évidemment Ça ramène à remonte Plus rapidement Il va faire son premier cast Là Il vole du coup La vie des unités Autour de lui Donc là Sur trois ennemis 400 HP Parce qu'il est rang 1 Et ensuite Du coup Ses prochaines compétences Il va mettre Des grosses buveuses De dégâts physiques Comme tu peux le voir là Boum Boum Voilà C'est simple au final Unité simple Mais du coup C'est un très bon temps Qui va rentrer Des bons dégâts Alors il a pas de scaling Tant qu'il est supplémentaire Basé sur Les HP Comme un petit scran Que l'autre pourrait avoir Ou comme on va voir Sur d'autres unités plus tard Comme Rakan Qui ont des scaling défensifs Basés sur leur staff Lui son seul scaling défensif C'est basé sur l'AP Mais 20% de sa vie Converti en dégâts Il y a moyen Que ce soit fort Ça va vraiment dépendre Du coup De l'équilibre Les unités Des composants Dans lesquels tu joues Mais c'est une info Super importante A savoir en tout cas Même s'il tape en physique Tu n'as aucun scaling AD sur lui Ça c'est C'est aussi la différence Sur TFT Que par rapport A d'autres jeux Ou autre C'est également Un truc qui est super important A savoir C'est que c'est pas Parce qu'il tape en physique Qui bénéficie de l'AD Ok Ces dégâts C'est simple C'est basé sur Son HP Et son rang Pas sur l'AD De sa compétence Pas de ses autoïdes Ok Ensuite Olaf Alors là aussi On est sur une unité Super intéressante Il y a moyen Qu'on voit des dingueries De gens qui ne savent pas Correctement Alors qu'il est très Straight forward Il est très Son théorie craft Est simple sur le papier Olaf Il est frost hunter Exactement comme Twitch Donc déjà Deux unités Qui ont exactement Les mêmes synergies Pour rappel C'est très fort Il a 80 mana Il démarre à 30 Il a un drunge Donc c'est un Pur corps à corps Un pur brawler Son passif fait que Toutes les 4 attaques Et quand il change de cible Il saute sur la cible Lui rendant des dégâts physiques A la cible Et aux ennemis adjacents Donc là c'est un truc Super important C'est à dire qu'il va Gap close naturellement Donc en gros Il va tout le temps Taper quelqu'un Parce que s'il n'a pas Quelqu'un Il va sauter dessus C'est fort C'est fort Parce que du coup Il va taper en permanence Et du coup Il lui faut 5 auto hits Ou alors en se faisant taper Etc Pour gagner plus de mana Pour lancer son actif Son actif fait que Pendant les 5 prochaines secondes Il gagne 100% d'attaque speed Au rang 2 12% d'omnivamp Et une immunité Au croc de contrôle Donc c'est un peu Le R à la League of Legends Je ne sais plus C'est encore l'attaque speed Maintenant ils l'ont tellement changé Mais bon peu importe Donc le slam A un ratio AD Qui est très petit Qui n'est pas Qui n'est pas super important Mais c'est normal Parce que de base Il tape à l'auto hit Il a beaucoup d'attaque speed Et il va proc souvent ça Donc il ne peut pas Non plus tout avoir Son attaque speed De base C'est 100 Il n'y a aucun scaling Par rapport à ça Donc en gros lui Son scaling C'est pas mourir Taper C'est enter Donc il gagne de l'attaque de mage Death Hunter Et il gagne d'autant plus S'il fait un techton De son AD Et c'est Frost Qui fait qu'il gagne quand même De l'AD et de la P de base Et en plus Il convertit des ennemis Etc en soldats de glace Olaf Comme tu peux le voir Ce qui est super important C'est qu'il gagne De l'attaque speed Naturellement Beaucoup Il gagne de l'omnivamp Un nombre très correct Et de limiter au CC Donc clairement Olaf Ce qu'il veut C'est C'est les stats Qu'il n'a pas déjà Rajouter de l'attaque speed Alors qu'il y a de l'attaque speed C'est vraiment rien faire Et pas de value Donc il faut rajouter De l'AD Et de la tankiness Et surtout Surtout de la tankiness Et vu que c'est un perso Qui a déjà de l'attaque speed Et de l'omnivamp Et qui peut avoir De l'AD Via le hunter Clairement Ce que tu veux le rajouter Là C'est des items Bruiser Qui vont lui rajouter de l'AD Donc ici Olaf C'est un perso Qui te demande Est-ce que tu lui fous Des titans sur la gueule Clairement C'est irréglable Le texte il dit Mets moi des titans Frérot Je serai très heureux En gros là Le texte il est en train de te dire Si tu mets Titan 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 Ou Titan Titan Sterak Ou Même le commande Titan Qui normalement Pue la mort Il y a vraiment Moyen Que ce soit Ce soit Bien Sur lui Que tu joues Titan 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 Avec l'augment de Titan Il y a moyen Il y a un monde Dans lequel Il tank suffisamment Pour casser la bouche A tout le monde Son attaque speed Et son omnivamp Seront suffisants Pour compenser le fait Que tu puisses lui mettre Deux à trois fois Le même item Sur la tête Ça c'est ce que dit le texte Après à savoir Si le plus optimal Ça te fera les mettre Titan Titan BT Titan Titan Sterak Titan Sterak BT Ça reste à voir Mais De ce qu'on peut en lire Ici Soit un Soit zéro Item omnivamp Pas plus Donc par exemple Tu lui mets H Titan HBT Pardon C'est overkill Ça sert à rien C'est trop Ça va pas être value Il bénéficiera Largement plus De la réduction De dégâts D'avoir De l'armure Et de l'ARM supplémentaire Que d'autre chose Il y a un bail Dans lequel Sterak Il est bien Mais il a pas de scaling Sur la health Mais il va gagner Quand même de la dé Donc Sterak Est un bon item Bruiser Donc il y a moyen Que ça rentre bien dessus Il a déjà de l'immunité Au creux de contrôle Donc Ce qui va être QSS Augmente Anti-CC Etc Ne sert à rien Et clairement Tu vois C'est un perçu Il te dit vraiment Mets moi des Titan Frérot Je serai très heureux Et je te montre Comment ça fonctionne En combat Evidemment Quand on aura les stats Et tout à la sortie Je te dirai Exactement Les Pures Bises de l'unité Mais C'est une règle Donc lui Il a décidé De le jouer Avec Full tanky Avec Renduin Look at Renduin Et là Tu peux le trouver Ici Je vais te remettre Le début du combat Comme ça On va voir Comment il cast Donc là Il tape Il a corps à corps Donc il tape C'est comme ça Qu'il fonctionne Là il cast Son ultimate Donc tu peux voir Cette zone là Et du coup En gros C'est là où il va gagner Son booster d'attaque speed Et il va caster Beaucoup plus souvent Là il a Oui il y a plusieurs trucs Super intéressants C'est que Alors Déjà J'avais même pas fait Gap à ça Il est Il est manaloc Pendant qu'il casse son ultimate Tu peux voir Là il regagne pas de manal Frère Donc là il tape sa cible Et comme je t'ai dit Il est tout le temps Encore à corps d'une cible C'est à dire que là Par exemple sa cible est morte Il va sauter Instantanément là-bas Il va faire du coup le saut Donc se remettre Encore à corps Gap close Et également faire des dégâts Physiques aux ennemis adjacent Donc là par exemple Il a touché Deux de mes Deux de mes alliés en même temps Il casse son ultimate Et là Il est de nouveau manaloc Et il casse Rapidement Ses auto Ses auto hits Etc Etc Je te laisse me dire Ce que t'en penses Et si tu kiffes Et des items Et builds que tu prévois En commentaire De ton côté Moi perso Ça me chauffe bien Le gros barbare Bien énervé Avec tout qui va bien Là Ça me chauffe bien Ensuite on arrive sur Rakan Alors Rakan c'est pareil C'est une idée extrêmement intéressante A optimiser A théorie craft Et à build Tu verras Bon après on a Rise Et tout Dans le genre aussi Où il y a des dingueries Alors Il a 142 manas max Il commence à 60 Donc 140 C'est un délire C'est à dire Que sa compétence Est très forte S'il lui fout 142 manas Il commence quand même A 60 Donc il lui faut 80 manas Pour faire sa première compétence Donc il gagne Un shield Basé sur ses HP max HP max Shield HP max Shield Pendant 3 secondes Donc c'est court Par contre 3 secondes Et il jette 8 plumes Sur un large cone Faisant des dégâts magiques Faisant des dégâts magiques Aux ennemis Qu'il touche Ensuite Il atterrit Faisant en sorte De donner aux alliés Sur 2 casse Par rapport à lui Un bouclier Passé sur son AP Pendant 4 secondes Donc Son shield A un scaling De 20% Sur la vie 100% Sur la paix Ses dégâts magiques Ont un scaling De 225 Sur la paix Et le shield Qu'il donne aux alliés A également un scaling Sur la paix Ça fait quand même Beaucoup De scaling AP Le tout cumulé Mais évidemment 142 142 mana C'est normal Qu'il y ait quand même Des bons scaling Mais en tout cas Ce que ça veut dire C'est que des items Comme par exemple La ionique Ou autre Ou adaptive Ou j'en sais rien Des trucs qui filent De la paix En tout cas Il va les value Il va les value Toutes les augmentes De bandes d'AP Etc Ça va te permettre D'augmenter le shield Que tu donnes sur tes alliés Et de faire davantage De dégâts Je te montre Comment il fonctionne Parce que clairement La compétence est longue Et heureusement Qu'on a les clips Parce que sinon C'est un peu compliqué À expliquer Alors Rakan 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 On va se remettre Au début du combat Donc ici J'ai un Rakan là Il est quasiment full mana A ce moment là Donc je t'invite A bien le regarder C'est celui Qui a l'item défensif Des Fireys L'armure des fées Donc il est là Il cast Donc Il jette ses plumes Partout autour Il se donne un shield Et comme tu peux voir Il fait une grosse zone Dans laquelle Il va donner un shield Aux alliés autour Donc tu peux voir Là on a reçu un shield Sur les unités autour Dans le fait Il va le refaire Donc je te laisse bien mater Rakan il est là Au niveau de la souris Donc il remplit sa mana Il remplit sa mana Il se donne un shield Il fait les 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 plumes autour de lui Et il file le shield A ses alliés Donc Rakan C'est un C'est clairement Un tank support Un tank support Voilà C'est la meilleure définition Que tu puisses lui donner C'est un tank support C'est un tank oui Mais qui va également donner Des buffs à tes alliés D'autant plus Que Rakan Et on en a encore Très peu vu jusque là Il est préserveur Préserveur C'est la synergie Support Une des synergies Support du set Qui fait que t'as Mais purement support Pour le coup Qui fait que ta team Se soigne D'un pourcentage De leur max HP Toutes les 3 secondes Et s'ils sont full vie Ça leur donne de la mana A la place Donc en gros Le principe du trait C'est que ça va te donner Des HP Sur ta front lane Basé sur le max HP Et ça va te donner De la mana Sur ta back lane Parce que eux Ce qu'on fout Ce qu'on fout Ils ne se sont pas fait taper Dans l'idée C'est ça Les préserveurs Donc lui En l'occurrence Il gagne Deux fois ce montant Donc il a un trait De regen passif D'HP Et en plus Il va booster ton équipe En leur donnant Ce trait là A eux Également Donc il donne ça A tes alliés Il donne le shield A tes alliés Il a un scaling De gros port Sur son propre shield Sur les HP Et il a un très bon Scaling passif Enfin Il a un correct Scaling passif Parce qu'il a quand même Une compétence Qui coûte cher Sur les alliés Donc clairement C'est un perso Sur lequel Mettre tes systèmes défensifs Bah ça sera Très 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 efficace Et qui va value Vraiment les stats Que tu vas lui donner Il va dire Ok merci Merci frérot Je vais bien en profiter T'inquiète Fais moi confiance Donne moi des trucs Je vais te mettre bien Et comme tu peux le voir Et comme tu peux le voir Également Si tu lui mets Pas grand chose Ça reste quand même Un très bon perso Il va quand même T'apporter des grosses synergies Il va quand même T'enquier Il va quand même Piller des trucs Dans l'équipe Il a quand même Des stats naturelles D'un 4 cost frontliner Donc Rakan est une très bonne unité Vraiment Rakan est une très bonne unité Surtout que ces synergies là Qui boostent tout ton board Quand tu arrives en late game Sur des 4 cost et tout T'as beaucoup d'unités T'es beaucoup plus value Enfin bref On passe à Rise Parce que Rise Rise c'est un délire aussi Ils ont mis un truc Que je trouve super intéressant Alors Rise Et en min max Du coup pour moi Ça devient indispensable On va vite en parler Donc il a 90 de man à max Il commence à 15 Tiens 90 étant un multiple de 3 Donc tu peux faire 15 30 60 90 Donc en gros Il te dit Joue chojine Joue chojine Joue chojine Ne joue pas sans chojine Sinon je te déteste Etc Mais Il est quand même Scholar Donc tes attaques Gagnent un bonus de mana On hit Donc si par exemple Tu as 4 Scholar Tu gagnes 5 mana de plus Par attaque Donc c'est comme Une chojine Même si tu ne les mets pas La chojine Donc ça c'est C'est également à savoir Donc ouvre un portail Donc évidemment Son optimisation D'items et de mana Pure et dure Même si la mana Désormais se conserve Etc Va dépendre évidemment De combien de Scholar Tu as dans ton équipe Et évidemment D'autres synergies Comme on a pu voir Comme prêter à voir Qui vont également Donner la main Mais bon Peu importe De base en tout cas Chaujine C'est bien sur lui Ouvre un portail Qui fait 12 12 18 Donc ici 12 Magic Bolt Répartis entre Les 4 ennemis Le plus proche Chacune des Bolt Fait 105 De dégâts Magiques Donc rendre toi Bien compte Son casse Alors même s'il coûte Un peu de mana Il a quand même un trait Qui lui donne de la mana C'est 105 d'AP Par Bolt Sachant qu'il commence De base à 10 Et qu'il en a gagné Une Tous les 40% Attaque speed Mais Il a 0.8 d'attaque speed Donc Il gagne 2 Bolt De base Donc c'est 10 Plus 2 Égal 12 Donc de base Il va jeter 12 Bolt A 105 d'AP Donc c'est un gros Il tape à 1200 Juste que c'est réparti Sur des ennemis Donc évidemment Ce serait possible Ce serait pas possible Ce serait trop Et c'est réparti Sur les ennemis 40% d'attaque speed Pour rappel Pour gagner Une Bolt supplémentaire Donc 105 d'AP C'est pile poil Pile poil Ce que donne Cet item là Le red buff Ce que donne Pile poil 40% d'attaque speed Donc c'est à dire Que si tu n'as pas D'autres augments D'attaque speed Type Zeké Les items support Allez à Aegis Tiny Bedelich Etc Si tu lui mets Juste Nature peinture Un red buff Sur la tête Il va gagner Une Bolt supplémentaire Il va passer Non pas Il va passer De 12 A 13 bol Donc il va rajouter 105 d'AP Et en plus Évidemment Ça va augmenter Son attaque speed Ce qui va lui permettre De casse plus souvent De faire plus sûrement Sa compétence Etc J'ai un clip A te montrer Tu verras C'est un délire C'est un délire Simplement C'est un délire On va se mettre Au tout début Du clip Alors On y arrive Ok on y est Donc là J'ai un ride Et je vais justement Mettre Pile poil Pile poil Ce stuff là J'ai pas de J'ai juste Colard Donc tu vas avoir Des fois L'overcap Un peu en mana Mais je vais lui mettre Shogin Red buff Et tu vas Alors tout de suite Et spell crit Et je te montre Sa compétence Je te mets un petit arrêt Sur l'image Donc là Il arrive à 90 de mana Sa compétence C'est qu'il invoque Des portails Et chaque portail Du coup Va lancer les bolts Les bolts de son sort Je te laisse Mater le clip Et mater les dégâts Du portail Là déjà Tu vois Il a bien lavé le board Et en plus On a mis un red buff Sur énormément d'unités Boum On recasse déjà rapidement Parce qu'on a le red buff Et on remet déjà Une grosse pression Sur tout le board Et là Boum On peut déjà recaster Et remettre encore Une énorme pression Avec tous les portails Est-ce que ça ne semble pas Complètement fumé Je te remets le clip Sans arrêt sur l'image Nature peinture Du début à la fin Regarde bien les dégâts Que rentre Rise Là il applique la dot Sur tout le monde Il rentre des monts dégâts Boum Boum Il va déjà pouvoir recaster Avec le scolar et compagnie Bam 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 Pour moi Purement en théorie crafting D'ailleurs pour rappel Le fait qu'il est scolar Ne veut pas dire Qu'il ne faut pas jouer Chojin Il va falloir voir Un petit peu Faut que je te refasse Des calculs exacts Et tout Mais 90 de mana C'est de toute façon Beaucoup trop Même si c'est une synergie Amala D'autant plus que maintenant Si tu te verras Cap un peu Tu le gardes pour après Et ton prochain cas Se vient plus vite Tu vois Donc c'est pas non plus dramatique 90 de mana Pour moi Il n'y a pas de monde Dans lequel c'est pas Chojin Quoi qu'il arrive Scolar ou pas Scolar Chojin Et comme tu peux le voir C'est casse pour mal Donc t'as très envie Qui casse C'est un AP caster Voilà Et sinon il est portal Donc il gagne un shield Mais je pense que c'est assez anecdotique Je pense qu'il n'y a pas grand chose A dire là dessus Tam Kench Alors Le frérot Tam C'est un magic tank Donc il y a un range Qui est Vanguard Donc Vanguard C'est le trait Qui file de la mitigation de base Quand tu es un bouclier Et qui te file un bouclier Quand tu es max HP Et à 50% HP Basé sur le nombre De Vanguard Que tu as dans ton équipe Il est également Arcana Arcana c'est le trait Qui te permet d'activer Des bonus Sur tout le board En sélectionnant Un haut arcane Si tu les sélectionnes Par exemple Tarkens Tu es active Des HP Sur toute ton équipe Basé sur le nombre De traits actifs Que tu as Mais tu n'es pas obligé De sélectionner lui Ca peut être Xerath Ou n'importe quoi En tout cas Il est arcane Sa compétence C'est 180 de malin 180 Donc c'est dire La puissance du bordel Et il commence à 80 Donc il faut quand même 100 de malin Pour faire sa première compétence Donc A l'instar De League of Legends Il dive underground Donc il plonge Sous la surface Vers l'ennemi Le plus proche A partir de là Il envoie une vague Sur l'ennemi Le plus loin Sur 4 cases Les ennemis Qui sont à 2 cases De lui Ou qui sont touchés Donc quand il sort Ou qui sont touchés Par la vague Près de 245 De dégâts Basés sur CHP Max Et son AP Et son Stead Pendant 2 secondes Donc évidemment C'est un gros stun De zone C'est des très bons dégâts Il a des dégâts Basés sur CHP Et en plus Sur une attaque De zone C'est pas des scaling Énormes à l'heure actuelle Et il a beaucoup de mana Donc ça me semble pas Pété Pour autant Pour l'instant Je te montre le type De ce à quoi ça ressemble Maintenant Donc là le thème cash Tu peux le voir Il est en face Il a l'emblème Eldritch Il a la brumble Et la cap solaire Donc je te laisse Bien regarder Ce qui va faire Il se fait taper Il passe sous terre Il se tient tout le monde Et la vague Je la vois pas bien Ici Alors j'ai peut-être Pas pris le meilleur clip Mais Alors parce que toi Tu la vois Je suis désolé Je te la remets au ralenti Parce que moi Je n'ai pas bien Attends Il sort Ou il sort là-bas Donc l'ennemi Le plus loin pour lui C'est là Ah c'est ce truc là C'est le truc bleu Qui fait qu'il stane Ouais ok Ouais ouais c'est ça Donc je te remets Je te remets une fois Mais tu vois Ici j'ai mon unité La petite unité Qui est ici Il va quand même C'est Trissana Elle va quand même Prendre le stane Tu vas voir Alors que Tom Ketch Il a rapparu Il a rapparu là-bas En backline Il me semble bien Que c'est ça En tout cas Voilà pour Tom Ketch Alors honnêtement Je vois pas grand chose A te dire Il a pas de Scaling défensif supplémentaire Basé sur Des stades défensives Ce qui pourrait être attendu De quelqu'un Qui a une compétence Qui coûte 180 Donc c'est un peu un perso A l'instar D'un nautilus Qui est là pour mettre du cc C'est pas le mec Qui est là pour tanker Solo tanker Tous les ennemis Tout seul quoi Il est là pour mettre du cc Donc Ce genre de personnage Méfiant C'est là Méfiant S'allumer Tes items Tanks préfé Tes items Tanks principaux On va voir par exemple Tariq Qui est un vrai gros tank Avec des vrais gros trucs de tank Par exemple Evidemment ça marchera C'est un tank Le but c'est lui mettre Des items tank Mais est-ce que tu dois lui mettre Tes items primaires Est-ce que c'est lui Le meilleur tank A ce fait de ton équipe Sachant qu'il a Pas de De mitigation supplémentaire De résistance supplémentaire Basé sur Ses scalings C'est C'est pas si évident que ça Il commence à 1050 Qui est un petit peu moins Que les autres Et du coup Ça lui fait 1890 Ça après ça peut être Des données qui peuvent Varier sur les patchs Mais c'est également Intéressant à savoir Il y a une attack speed lente Qui est de 0.55 Il commence avec une bonne armure Et RM Mais il commence du coup Avec une attack speed assez faible Avec une compétence Qui coûte Beaucoup de mana Mais en contrepartie Tu stannes quand même pas mal De la compo et demi Donc En vrai souvent Les stannes de zone T'es obligé de mettre De doser sur le reste Pour que l'unité Ne soit pas Ne soit pas trop forte Ensuite on a Tariq Donc lui il n'en reste que deux Il n'y a que Tariq et Varus Tariq Il est portal et bastion Bastion pour rappel C'est la synergie Qui file de l'armure Et de l'ARM Sur toute ton équipe Mais d'autant plus Sur les bastions Et il est lui même bastion Et portal C'est la synergie Qui invoque des portails Mais qui donne également Un shield Donc il a deux synergies Qui vont aider Certains qui naissent Le frérot Tariq Ensuite Sa compétence coûte 100 de mana Il commence à 50 Donc c'est relativement faible Pour une unité front line C'est à dire qu'il lui en manque que 50 Il est corps à corps Il est affronté pour être un tank Et on peut le voir au niveau de sa compétence Il gagne 60% de durabilité Pendant 4 secondes Durabilité pour rappel C'est le mot clé qui veut dire Mitigation Ou réduction de dégâts Donc là Sa compétence Sa compétence C'est Il prend Pendant 4 secondes 60% De dégâts en moins Et Il attire Les projectiles ennemis Alors ça Même avec l'équipe Je suis pas 100% sûr Pour l'instant D'avoir parfaitement compris Qu'est-ce qu'ils entendent Par projectiles ennemis Et qu'est-ce qui est intercepté Mais c'est pareil On le découvrira petit à petit en jouant A la fin Il lâche une nova Qui fait 150 De dégâts magiques Basé sur un scaling RM Sur une zone de 2x Donc il a un scaling De zone De dégâts Basé sur sa résistance magique Sachant que Il a de la mitigation Il a de la résistance magique Et il gagne De la résistance magique Du fait d'être un bastion Donc plus t'as de bastion Plus il va avoir De RM Et je te montre Tout de suite Ce qu'il fait Alors Il est en face Et il a l'emblème Ouh J'ai oublié de te mettre La scène Donc il est en face Et il a l'emblème Ferry Et ici Tu vois il est en plein milieu Là avec les cheveux Bloop Donc il est en face Avec les cheveux Bloop Et il a l'emblème Ferry Je te laisse bien mater Ce qu'il fait Donc il va caster Là du coup Il devient invulnérable Il attire les projectiles Et ensuite Il va faire ses dégâts de zone Autour de lui Enfin invulnérable Il a une réduction De 60% de dégâts C'est pas invulnérable Mais bon On est pas si moins que ça Il va recommencer là Et boum Des dégâts magiques Autour de lui Donc Ça veut dire pas mal de choses En termes de Théorie crafting pure Ça veut dire que De base Le fait d'avoir Ça Ça veut dire que Il value Beaucoup Les HP Et ça veut aussi Et surtout dire Qu'il value Enormément La Regen Parce qu'il y a un monde Dans lequel Avec des rédemptions Et ce genre de choses Il se soigne Plus Pendant la Son ultimètre Que le nombre de dégâts Qu'il va recevoir Ça peut être fort Rédemption Étant basé sur les HP Max T'as envie d'avoir plus d'HP Max Il y a également un monde Dans lequel Vu qu'il est très tanky Et que tu veux du coup Rédemption pour moi C'est 100% sûr Tu veux qu'il ait du soin Tu veux que ça vient remonter Parce qu'une unité Qui prend des dégâts en moins Qui se fait soigner C'est trop fort Soigner une unité Qui a 10 000 HP Qui prend des dégâts normaux C'est beaucoup moins intéressant Que de soigner une unité Qui a 2 fois moins d'HP Mais qui prend 2 fois moins de dégâts C'est logique C'est à dire que Chaque pourcentage HP A plus de valeur Parce qu'il représente Plus de tankyness Et je sais pas S'ils vont garder ces montants là Mais 60 C'est une dingue 60% de réduction de dégâts C'est n'importe quoi En plus Bastion Il file quand même Des stats aussi A toute ton équipe Et Portal C'est pas une mauvaise synergie Et donc Donc en plus de ça Tes dégâts de zone Ont un scaling basé sur sa RM Donc par exemple On peut très bien imaginer Jouer Diclos Rédemption T'as le scaling RM Sur les dégâts de toi T'as la Regen T'as le pourcentage HP Max En tout cas je te le dis Moi je mets ma broken alert là-dessus Diclos Rédemption Ça va être un monstre intuable Ça va être trop fort Et imagine Si tu mets en plus des items Comme innervating blockette Qui vont lui redonner De la mana Lui permettre de castre en boucle Etc C'est n'importe quoi Pareil je le testerai Je prends un innervating blockette Je vais le mettre sur tarif Qui va caster en boucle Qui va sauver 20% de ses HP Le fait qu'il casse Qui va passer à 60% Dans la résistance Moi je t'ai dit Il va pas mourir Mais je ne vois pas Comment cette unité crève Si tu lui fous Innervating Diclos Rédemption Par exemple Je ne vois pas Mathématiquement Pour moi c'est pas possible Et TFT c'est un jeu de maths Donc Bon on verra Je te laisse me dire Ce que t'en penses en commentaire Quoiqu'il arrête Je te testerai Je te ferai des clips Et ça sera posté Sur les tiktok Le youtube et tout Parce que c'est n'importe quoi Bref La dernière unité Le Varus 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 Un attack caster Donc un ADK Qui a casté Et effectivement Ça correspond plutôt bien A son profil Donc déjà On va revenir sur ses synergies Pyro c'est la synergie Qui donne de l'attaque speed Et qui fait en sorte Que tu as une execute A chaque fois que les pyro Tu les aies unité Tu gagnes des pourcentages De l'attaque speed Blaster Les blasters Gagnent de L'amplification de dégâts Qui Augmente pendant 3 secondes Après avoir Caster Leur compétence Déjà C'est deux traits Qui vont ensemble Evidemment Plus t'es attack speed Plus tu peux caster Et donc Plus ton uptime De ton bonus De dégâts blaster Est haut Il gagne 8% de base Et 25% Pendant le uptime du buff Ok En 2 et après 15% 45% Qu'est ce qu'il fait Il jette une supernova At the largest group Of enemies Within attack range Plus 1x Donc il jette Donc il jette Donc il jette son sort Sur le plus gros groupe d'ennemis Sur 5 cases autour de lui Il a 4 d'orange Donc 4 plus 1 à 5 Faisant des dégâts physiques A la cible Et aux ennemis Adjacent de la cible Et ensuite Ça explose Dans un nuage De boule de feu Faisant 200 points De dégâts physiques Donc en termes de scaling Il a son scaling De base sur le supernova De 15 en AD 75 sur l'AP Et ses fireballs Ont également un scaling De 55 sur l'AD Apparemment Bon c'est pas très clair Pas très bien renseigné ici Mais ça a l'air d'être un délire Comme ça Dans tous les cas De toute façon C'est un AD carry Et tu vas lui mettre un stuff Un stuff d'AD carry Donc ici il a 100 de mana Enfin 100 de malamax 20 de mana Et clairement Varus c'est quelqu'un Qui a envie de caster Qui a envie de faire très mal Sur sa compétence Et ne pas oublier Que tu gagnes quand même De l'AT speed naturel Avec les pyros Donc de base Ça laisse supputer Qu'un très bon stuff Sur Varus Ça va être IE L'Aspisper Chogine De façon à pouvoir caster Beaucoup Après Suivant le nombre De pyros que tu as Tu vends l'attaque speed Que tu as Par exemple Tu as 5 pyros 75% Ataque speed Est-ce que C'est quand même Plus value D'y mettre une chogine Ou de juste Purement rentrer des dégâts Et y rajouter Une death blade Ou un truc comme ça Qui va énormément Augmenter ses dégâts Ça reste à voir Mais Il y a quand même Ce côté blaster Qui fait que Il a envie de caster Beaucoup C'est sa compétence Qui fait mal A Varus C'est pas ses auto-heats Enfin ses auto-heats Mais que sous blaster Ce qui fait que Pour monter l'update L'update de blaster Il faut caster Pour caster Il faut de la mana Pour avoir de la mana Il faut une chogine Donc il y a de grandes chances Que le bis De Varus Soit quelque chose Du genre L'Aspisper Il y a le chogine Et C'est très probable En tout cas T'as envie Que ta compétence Fasse mal Tu veux du crit L'IEU C'est 35 de crit Il a 25 de crit De base Ça lui fait 60% de crit Donc il te faut Un deuxième item Qui est un jeu du critique Donc après Ça peut être Guardbreaker Ça peut être N'importe En vrai Ça peut être Pas mal de choses Ça peut être Hoge Etc Enfin tu vois N'importe Mais pour moi Il te faut un item De génération de mana Il te faut une EU Et après Il te faut un item De crit Donc en vrai On va retomber Sur cette combo Assez classique Ça c'est ce que ça laisse Sous-entendre A voir si Quand t'as tellement D'attaque speed Tu as envie de jouer Un truc genre Danceblade Iola's Whisper Un peu comme Les Kessa Qu'on avait avant Mais Sandmana C'est vraiment beaucoup C'est vraiment beaucoup Et à cause de l'optime blaster Pour moi C'est quasiment sûr Il faut une Chojin Et il faut une EU Donc pour moi C'est un peu Les deux gros indispensables EU Chojin Et un item Qui lui rajoute du crit Pour avoir plus de chances De crit Sur l'IEU Et simplement Value plus Le fait de lui Arminieux Alors qu'il commence Avec 0.75 De taxpid Il a le trait Pyrou Donc il a quand même Pas mal De taxpid Et Je ne sais pas Entrer le clip Je vais dire C'est le procès Du haut Mais pas du tout Pas du tout Alors Pharus Je t'ai mis Deux types Mais le deuxième En vrai Il est plus parlant Que le premier Donc on va prendre Le deuxième Déjà Ok Donc il est tout En haut à droite Regarde le bien Il est tout En haut à droite Et il a une Ginsu Alors déjà Ginsu En vrai je ne sais pas En vrai peut-être Ginsu Pour caster plus souvent Ah je ne sais pas Là il part dans les airs Il tape Il a du temps d'animation Pendant lequel Il ne casse pas La Ginsu Ah je ne suis pas convaincu La Ginsu Ah je ne suis pas convaincu La Ginsu Il n'a pas de scaling Sur la durée Sur le fight Non je ne suis vraiment Pas convaincu La Ginsu Le seul argument De la Ginsu C'est de dire Ok il a besoin De beaucoup d'autoïdes Pour caster Et ça lui permet De caster plus Et du coup D'avoir plus longtemps Le plaine de blaster Et Le fait qu'il exécute De base sur Pyro Le fait qu'il casse plus souvent Tu peux exécuter plus souvent En bref Mais bon Là comme ça en tout cas C'est pas ma recommandation première A voir A voir Du coup Varus Il est là-bas Je te laisse regarder sa compétence Pardon C'est vrai que je te parlais d'autre chose Du coup Alors Il va bientôt caster Là il est quasiment full mana Il lance sa compétence Boum Là tu peux le voir ici Sur cette unité là Et ensuite tu peux le voir Il y a le feu qui retombe autour Donc c'est quand même Une compétence Qu'il a passé loin C'est pour ça aussi Que la Swisper Et tout c'est bien Ça permet quand même De débuff relativement en zone Et là il vient de refaire la même chose Il casse sa compétence Et après il jette les boules de feu Sur les unités autour On reste qu'il est suffisant Pour bien comprendre l'unité Donc Varus Varus gros ADCaster Gros ADCaster Des synergies très fortes C'est 100% sûr Il y aura des complots autour de Varus Et cette apport Et sa synergie en plus Avec par exemple Nasus Qui est également un autre Pyro Donc le fait d'avoir Pyro Pyro Sur des unités 4 cost Ah évidemment c'est fort Parce que du coup Tu rentres des synergies fortes Sur les boards de light game Ah ça déconne pas Ça déconne vraiment pas Donc voilà C'est tout pour le tour des 4 cost Pour le theorycrafting Pour toutes les infos J'espère que ça t'a été utile N'hésite pas à me dire en commentaire N'hésite pas à partager cette vidéo Également Sur les discords A tes potes Des gens qui ont envie de travailler Ont envie de comprendre Ont envie de découvrir le set Ça me demande beaucoup de temps De préparer à l'avance Tout ça Préparer les clips Aller chercher des trucs pertinents On voit la compétence C'est pas flouder sur des boards Et réfléchir aussi un petit peu à l'avance Au theorycrafting Qu'est-ce qui marche bien Pourquoi Prendre des cas sur le passé similaire Pour aller voir un petit peu les trucs On a vu beaucoup de choses On a vu beaucoup d'optimisation On a vu beaucoup de trucs très intéressants Je pense que si t'es arrivé à ce moment de la vidéo Tu peux dire Ah putain Un truc Tu peux dire Ok I love fire Ça je dirais que t'es un vrai T'es un vrai T'es un déter T'es quelqu'un qui a vraiment envie De creuser les choses Tu dis I love fire Au commentaire Je suis choqué Je suis choqué Parce que c'est long Il y a beaucoup d'infos Et ça C'est des choses qui sont Un peu moins métades De nos jours Le côté intellectuel Recherche On est plus dans le fast food De l'information Et dans Moindre la réflexion Bon voilà T'es juste un brave Si t'es resté jusque là Je te souhaite une excellente journée Prends super bien soin de toi Et T'as vite Sous-titres par Jérémy Diaz